Retour au Burkina Faso pour les autres titres de l'actualité. Ce 6 février, c'est la journée internationale de la tolérance à zéro aux mutilations génitales féminines. Mettre fin au MGF est une décision politique. C'est sous ce thème assez évocateur que cette journée est commémorée au plan national. La cérémonie organisée à Ouagadougou a été présidée par l'épouse du chef de l'État qui invite notamment les élus locaux à plus d'engagement contre les MGF au Burkina Faso. Roger Kam, Estelle Judith Assorba. Un film sur l'excision projeté pour planter les décors à l'occasion de la commémoration de la journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines MGF. Des images choquantes et insupportables pour l'assistance. Ce sont des pratiques qui sévissent encore de nos jours en dépit de multiples actions de lutte menée au Burkina Faso. A titre illustratif, une fille de 7 jours a été victime de cette pratique en décembre dernier à Burkina Faso. C'est dire donc que le phénomène à la peau dure. Et à cette 15e édition, ce sont les élus locaux qui sont interpellés à unir leurs efforts pour gagner la bataille. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés encore pour cela et nous pensons que nous devons passer à l'accélération. À l'accélération parce que nous sommes à la base et nous pouvons mieux en tout cas participer à cette lutte-là. Donc nous pensons également que nous allons recevoir la formation, c'est ce qui a été dit à travers cette journée. Et nous allons former tous les élus locaux, ce qui va nous permettre, chacun à son niveau, au niveau de la base, de la population, de passer le message. Un engagement matérialisé ici par la signature de cette charte. À ces décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, la représentation nationale, la Cour de justice, de l'UHRMO et autres activistes de la lutte, donnent aussi de la voix pour dire non à cette pratique. Une synergie d'action pour venir à bout de ce phénomène. Je profite de votre canal pour encore demander l'apport de toutes et de tous sur cette lutte parce que nous voyons des acquis, mais elles sont très insuffisantes. Surtout que si les gens ne le pratiquent pas dans notre pays, qu'il y a un cadre pour plus juridique dans cela, ils vont ailleurs pour le faire revenir chez nous. Donc il est important que nous puissions harmoniser les législations dans tous ces pays afin de vraiment éradiquer ce fléau. Pour la présidente d'honneur de la lutte contre la pratique de l'excision, Matsika Kabouré, l'objectif est d'atteindre zéro mutilation génitale féminine d'ici à 2030. Et pour cela, non seulement poursuivre la sensibilisation, mais aussi réprimer les rétidivistes. Elle remercie d'or et déjà les élus locaux pour leur engagement dans la lutte et demande à tous d'en faire autant pour l'éprisement de la jeune fille et de la femme au Burkina Faso.